Mais avant que la foule devint hors de contrôle, on leur demanda de se diriger vers la boîte à souhait. Une boîte noire avec une petite ouverture sur le dessus qui recevrait tous les bouts de papier sur lesquels les pauvres devaient inscrire le nom du candidat de l'offre souhaitée. Je crois que tout le monde s'entend de convenir que cette malheureuse entorse à notre éthique relève de la responsabilité de l'un d'entre nous qui ne sut réprimer sa générosité maladive par laquelle nous devons en subir aujourd'hui les désastreuses conséquences. C'est juste une histoire de peur, cette histoire-là. C'est une histoire d'horreur. C'est ma grand-mère qui l'a dit. Ils s'en retournèrent misérablement en oubliant même de se saluer chaleureusement comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais c'est une vraie histoire d'horreur. Ce n'est pas une histoire d'horreur. C'est une histoire en rageance. Ce jour-là, les riches réalisèrent l'absence du candidat généreux de la toute première élection. À la fois troublés et inquiets, ils parcoururent les corridors du palais à sa recherche. En passant par le balcon, ils entendirent des cris de joie assourdissants de la plus grande foule jamais vue rassemblée devant le château. Tu avais bien raison en disant que par mes gestes, j'allais me retrouver parmi les pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501